Sous-titrage Société Radio-Canada Et il m'a arrachée, elle y a des bras. Je la tenais comme ça et il me l'a arrachée des bras, littéralement. Est-ce que vous savez où est-ce qu'elle se trouve votre fille ? Pas précisément. Dans quel contexte déjà, Fanny, vous avez rencontré le père de votre fille ? Je suis partie en tant que fille au père aux Etats-Unis. Un jour, il est revenu complètement alcoolisé. Il m'a tapé dessus avec ma fille dans les bras et là, ça a été un électrochoc. C'était fini et vraiment fini. Et il l'a senti et c'est pour ça que le lendemain matin, on est arrivés. Il n'y avait plus rien, tout était détruit dans la maison et il n'y avait plus personne. Et après, je me suis évanouie, donc c'était vraiment difficile. Vous l'avez quittée, elle avait huit mois ? Huit mois. Vous l'avez retrouvée, elle avait quel âge ? Elle allait sur ses quatre ans. Ça a été un travail des deux côtés. On était deux inconnus. Vous avez retrouvé votre complicité ? Oui. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. Notre semaine spéciale justice se poursuit aujourd'hui avec le témoignage de trois combattantes que nous avons voulu mettre à l'honneur en cette journée nationale des droits des femmes. Trois mamans qui ont ou sont encore privées de leur enfant, kidnappées et emmenées à l'étranger par leur ex-conjoint. Une absence insupportable, un manque terrible, mais toujours l'espoir qui les anime. L'espoir de serrer de nouveau un jour leur enfant dans leurs bras. Elles mènent le combat de leur vie et c'est avec toute leur dignité, tout leur courage qu'elles ont accepté de nous le raconter aujourd'hui. Merci à elles pour leur confiance et bienvenue à tous dans Ça commence aujourd'hui. Ces trois mamans combattantes, elles sont là. Bonjour Eline. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Fanny. Bonjour. Et bonjour Samia. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous raconter vos récits qui sont bouleversants sur ce plateau. Merci pour votre confiance et ceux justement qui vont vous accompagner, vous soutenir pendant ces récits, ce sont Marc Gégère et Natacha Espier que vous connaissez bien. Alia, c'est une petite fille qui est aujourd'hui à 7 ans, qui vous manque terriblement. Depuis combien de temps vous ne l'avez pas vue, Alia ? Ça fait 5 ans. Elle avait 20 mois quand elle a été enlevée. De quelle manière vous avez réussi à garder le lien avec elle ? J'ai ouvert des réseaux sociaux, j'ai monté un blog et ça me permet de lui faire des petits messages qu'elle pourra peut-être voir un jour. Lui écrire des lettres, notamment sur ce blog. Ces lettres vous aident à tenir, ça je le sais, jour après jour. On a voulu mettre l'une de ces lettres en images aujourd'hui pour faire la connaissance de votre petite Alia, avec qui vous avez donc passé 20 mois peut-être les plus beaux de votre vie, ces 20 premiers mois. Alia, voilà quelques photos de toi. On commence avec la naissance, ton premier jour avec nous. C'était tout paisible. Tu as toujours été très sage, même le premier été, malgré toute la chaleur. Ensuite, j'ai dû te faire opérer, sinon tu n'aurais pas pu marcher. Mais même à l'hôpital, tu as su garder le sourire. L'été qui a suivi, il a été assez difficile pour toi certainement. C'est l'époque à laquelle les enlèvements ont commencé. Mais là encore, tu as toujours un grand sourire. Juste après, c'était la rentrée. Tu as pu aller chez la nounou, tu adorais ça. Quand tu as été enlevée, tu avais 20 mois. Il y a beaucoup de temps qui a passé et aujourd'hui, tu as 7 ans. Je te recherche toujours. Et d'ailleurs, regarde, j'ai déjà préparé ta chambre. Vous les regardez beaucoup, ces photos ? Oui, il faut. Et en même temps, je sais qu'elle a évolué maintenant que ce n'est plus d'actualité. Est-ce que vous savez où est-ce qu'elle se trouve, votre fille ? Pas précisément. J'ai une idée, je pense, qu'elle est dans un petit village en Algérie. Oui. Probablement chez sa grand-mère, mais je n'ai aucune certitude pour le moment. Elle n'est pas avec son papa ? Non, son père, il a été arrêté. J'avais porté plainte, donc il a été arrêté. Il est actuellement en prison, en France. Donc vous ne savez même pas qui garde votre fille aujourd'hui ? Non. Vous étiez séparée de lui au moment de son enlèvement ? Oui, tout à fait. Depuis combien de temps ? En fait, on s'est séparée déjà pendant la grossesse. Donc ça faisait déjà longtemps qu'on était séparée. Après, ça se passait toujours bien. Il venait la voir chez moi. C'est après, quand elle a eu un an, qu'on a commencé à poncer, à demander des papiers auprès du juge aux affaires familiales pour avoir une vraie garde, quelque chose d'un petit peu carré. C'est à ce moment-là que les problèmes ont commencé avec le père. Vous étiez organisée comment, en fait, pour le système de garde ? Vous étiez tombée d'accord sur quoi ? Initialement, elle vivait chez moi, parce qu'elle était allaitée, notamment dû à ses problèmes de santé. Donc elle vivait uniquement chez moi. Et lui, il venait la voir de temps en temps à mon domicile. Et c'est au moment où vous avez voulu poser les choses sur le papier que lui a commencé à demander plus ? C'est ça. Au début, on était tombés d'accord sur le fait qu'il prendrait un week-end sur deux, la moitié des vacances, ce qu'on fait généralement. Et en fait, du jour au lendemain, il a changé d'avis. Vous savez pourquoi ? J'en ai aucune idée. Qu'est-ce qu'il demandait alors ? Il voulait quoi ? Finalement, il demandait à ce qu'il y ait une garde partagée, à ce qu'elles vivent la moitié du temps chez lui. Et moi, je m'y opposais parce qu'il avait déjà une autre famille. Il n'y avait déjà pas beaucoup de place pour cette famille. Et je ne voulais pas qu'Alia soit une troisième personne dans une petite chambre. Ça ne me semblait pas adapté. Comment il a réagi à ce refus ? Très mal. Il l'a très mal pris. Il n'a pas du tout accepté. Il est devenu violent. Il m'a harcelée. Il m'a fait du chantage. Il y a eu beaucoup d'événements très difficiles. Vraiment, il n'acceptait pas. Il y a même eu ce que j'appelle des mini-enlèvements. C'est-à-dire qu'il y a même eu des moments où il a commencé à ne pas vouloir ramener Alia, tout simplement. À la fin du week-end ? Voilà, à la fin du week-end, ou chez la nounou. Un jour, il est allé chez la nounou. Il l'a pris chez la nounou. Il ne l'a jamais ramenée. Qu'est-ce qui s'est passé ce 4 décembre 2016, alors ? Eh bien, comme je ne voulais plus, suite à ces mini-enlèvements, je ne voulais plus qu'elle dorme chez lui, j'avais prévu, pour ne pas couper le lien qui se voit, mais en lieu public. Donc, on avait prévu un rendez-vous dans un café. Et en fait, au lieu de se présenter dans le café ou devant le café, il s'est présenté en voiture, juste devant chez nous. Il nous a suivis, sur la route pour aller au café. Et quand on s'est arrêtés, il a bloqué la voiture avec sa voiture. Et c'est là que, quand moi je suis sortie, que je voulais sortir Alia pour l'amener au café, je lui ai dit, voilà, on se retrouve au café, garde-toi tranquillement, on se retrouve là-bas. Et en fait, non, il n'a pas bougé. Il m'a bousculée et il m'a arrachée Alia des bras. Je la tenais comme ça et il me l'a arrachée des bras, littéralement. Et il l'a mise dans sa voiture. Il a donné des nouvelles ? Alors, au début, oui, on restait un petit peu en contact par téléphone, par SMS, par e-mail. J'avais des nouvelles, il me disait, elle va bien. On est en Algérie, elle va bien. Mais après, non, j'ai dû arrêter. J'ai dû arrêter parce que toutes les conversations que lui et moi, on avait, c'était des conversations sur notre relation à lui et moi. Jamais, j'arrivais à parler à Alia. Après, à la fin, au fur et à mesure, il me disait, oui, oui, tu parleras à Alia, tu parleras à Alia. Et jamais, j'arrivais à lui parler. On arrivait, c'était minuit, minuit et demi, une heure du matin. Et je n'avais toujours pas parlé à ma fille. Comment, dans quel état vous étiez, vous ? C'est difficile d'essayer d'avoir une conversation avec sa fille. Et on vous refuse ça, déjà que je ne la voyais pas. C'était très difficile. Mais il avait les papiers de cette petite fille ? Il pouvait la faire sortir comme ça du pays ? En fait, il lui avait fait faire un visa, pardon, un passeport algérien. Et donc, il n'a pas besoin d'autre chose pour la faire rentrer en Algérie que d'un passeport algérien. Par quoi vous avez commencé avec votre avocat ? Ça a été quoi, les premières démarches que vous avez entreprises ? D'abord, ça a été d'obtenir un droit de garde en France parce que je ne l'avais pas encore à ce moment-là vu que ça prenait un petit peu de temps pour avoir une audience, tout simplement. D'abord, j'ai demandé le droit de garde en France. Et ensuite, j'ai demandé... On m'a conseillé de demander une exéquature, c'est-à-dire de faire valoir ce droit de garde français dans l'autre pays, c'est-à-dire l'Algérie. Et c'est ça qui a pris le plus de temps. Ça a été très compliqué parce que, comme on n'était pas mariés, mon droit de garde français ne pouvait pas fonctionner en Algérie. Oui, oui. Le fait qu'on n'était pas mariés, ça cassait tout pour eux. Et c'était pas... J'ai eu beaucoup de mal à avoir ça. Et ça implique combien de temps pour obtenir ça ? Trois ans et demi en tout. Et pendant... C'est pas éternel. Et pendant ces trois ans et demi, il n'y a même pas de droit. C'est-à-dire que vous n'arrivez même pas à parler à votre fille. Il n'y a pas une obligation de nouvelles, de liens ? La complexité de l'histoire, c'est la binationalité de l'enfant. C'est-à-dire qu'elle est à la fois française, puisqu'elle est née sur le territoire français, d'un parent français, mais elle a aussi la nationalité algérienne. Et après, c'est un problème de conflit entre les lois des deux pays. Ce que nous expliquait Aileen, c'est que finalement, en Algérie, le droit algérien ne reconnaît pas de droit à la mère qui n'est pas mariée sur les enfants. Et c'est toute la difficulté d'obtenir l'exéquature, c'est-à-dire en fait de faire en sorte qu'une décision de justice rendue en France soit exécutoire sur un autre territoire que le territoire national. Et ça, ça ne peut être possible qu'à partir du moment où la loi algérienne prévoit l'équivalent de ce que la loi française a prévu dans le jugement. D'où la difficulté dans laquelle s'est trouvée Aileen par rapport à ça. D'accord. Aller la voir, essayer de la voir de loin, l'apercevoir, j'imagine que c'est quelque chose qui a dû vous travailler ? Alors oui, j'y suis allée en Algérie, je m'y suis rendue plusieurs fois. Le problème, c'est que l'adresse qui nous a été donnée, elle n'existait pas. C'est-à-dire que toutes les fois où j'ai cherché l'adresse, quand je me suis rendue dans la ville, j'ai fait tout le quartier en long, en large et en travers, la rue, elle existait, le numéro n'existait pas. C'est-à-dire que moi, quand j'y suis allée, je n'ai jamais pu la voir, ma fille. Et d'ailleurs, même les huissiers, pour le tribunal, il fallait que je fasse parvenir des papiers au père, et même les huissiers n'ont pas trouvé l'adresse. Donc, littéralement, elle n'existait pas, cette adresse. Je n'avais aucun moyen de retrouver ma fille. Et ce qui est un peu fou aussi, c'est que maintenant, vous me dites que son père a été emprisonné ? Oui. Pour d'autres faits ? Non. Non, pour cet enlèvement. Pour cet enlèvement-là ? Et le père a donc été jugé et condamné pour cet enlèvement d'enfants. Mais on ne remet pas l'enfant à sa mère ? Mais le problème, c'est qu'on n'a pas les moyens juridiques d'obliger l'Algérie à rendre l'enfant. Mais ce qui est hallucinant, c'est que du coup, cette petite se retrouve sans parents ? Absolument. C'est incroyable, c'est incroyable, en fait. Et en plus, pour le cas d'Aileen, ce qui va évidemment bloquer tout contact, c'est, je suppose, le fait que le père soit rentré en France et était incarcéré. Je suppose que vis-à-vis de la famille paternelle, ça a rendu les choses extrêmement difficiles. Donc du coup, il y a un blocage. Mais c'est vrai qu'on se retrouve dans des situations... C'est complètement ébuesque. Parce qu'en effet, on se dit quand même, le nœud de ce procès, et pour la raison pour laquelle elle a été condamnée, c'est cet enfant. Il est condamné, il est reconnu comme responsable. Il devrait avoir même le devoir, avant son incarcération, de remettre cet enfant à sa mère. Enfin, ça paraît même du bon sens, en fait. Il faut relativiser un peu les choses, dans le sens où la plupart des pays sont signataires d'une convention qui s'appelle la Convention de la Haie, qui prévoit justement que le pays est obligé de restituer l'enfant en cas d'enlèvement d'enfants. Malheureusement, les pays ne sont pas contraints de signer la Convention de la Haie. J'en connais même qui l'ont signée et qui ne l'appliquent pas. Mais l'Algérie n'est pas signataire de la Convention de la Haie, pas plus que la Tunisie d'ailleurs. Ce qui fait qu'il n'y a pas de support juridique international qui permet de contraindre la contrainte pour la remise de l'enfant. C'est toute la difficulté. Oui, je sais. C'est fou. Et surtout, une fois qu'il est condamné, c'est quoi le recours pour une maman ? Il est condamné. Ok, très bien. Tout le monde a reconnu qu'il avait été nommé. Non, mais pire que ça, c'est qu'il est condamné. Il a été condamné à une peine. Il va purger sa peine. Une fois qu'il a purgé sa peine, il va rentrer en Algérie. Il a été condamné à quelle peine ? Alors, la première fois, il avait pris trois ans ferme. Et comme c'est un délit continu, j'ai pu refaire une plainte. J'ai dit, voilà, ma fille n'est toujours pas revenue. Donc, le délit court toujours. Je souhaite qu'il soit rejugé. Il a été rejugé. Là, il est en appel pour le moment. C'est insensé. Mais il y a un deuxième procès en cours. Et alors, du coup, vous vous raccrochez à quoi pendant ce temps-là ? C'est quoi l'étape d'après pour vous ? C'est la médiatisation, évidemment. C'est quoi ? Alors, j'espère que oui, il comprendra qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Qu'il entendra la raison. Et qu'il verra qu'il fait du mal à sa fille. Et que peut-être un jour, il aura envie de sortir de prison. Et en fait, là, clairement, s'il veut sortir de prison, il faut qu'il ramène notre fille en France. Vous jouez le bras de fer. C'est ma seule chance. Pardon, mais il y a quand même aussi... Tout ça, c'est la voie juridique. Il y a la voie diplomatique. C'est-à-dire que c'est quand même un ressortissant français, ces petits-enfants. Et que donc, normalement, le ministère des Relations extérieures, par l'intermédiaire de l'ambassade de France en Algérie, doit pouvoir intervenir auprès du gouvernement algérien en disant que ce n'est pas normal, c'est un enfant binational, mais il est aussi français. Donc, faire pression sur le gouvernement algérien pour que l'enfant puisse être restitué. Mais ça, c'est du domaine du bon vouloir de chaque pays. Tout à fait. Est-ce que votre vie est sur pause depuis sept ans ? Oui, clairement. Clairement, oui. En suspens. Vous êtes accompagnée psychologiquement pour tenir tout ça ? Parce que je vous trouve très forte et très courageuse. Ce que vous nous racontez est assez effroyable aussi. Je suis accompagnée juridiquement. Et pour l'instant, c'est ce qui est le plus important. C'est de faire revenir Alia la priorité. Comment on tient ? Comment on tient ? Je pense qu'on tient, je crois, sur le combat. C'est ça qui fait tenir. Je pense pour vous, c'est vraiment de se mettre en mode combattante et de faire des choses. Je crois que c'est ce qu'il y a de terrible. C'est quand on ne fait pas, quand on essaie de faire ou quand on fait, on a effectivement... Ça alimente l'espoir qu'elle va revenir et ce que j'espère, évidemment, et que quelque chose va se passer. On est en mode actif. Et je pense que c'est ça qui est important. Mais j'aimerais juste dire un mot sur ces hommes, quand même, parce que vous expliquez extrêmement bien ce qui se passe. C'est-à-dire, au fond, quand il veut vous parler... L'enfant, ce n'est pas un enfant, ce n'est pas en tant que sujet et ce n'est pas l'amour parental qui s'exprime. L'enfant est un moyen, un objet pour vous atteindre. Et l'enfant n'existe pas en tant que tel. Donc, c'est vrai que quand vous dites « J'espère qu'il comprendra qu'il fait du mal à sa fille », je ne crois pas que ce soit le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'il va avoir assez peur et est-ce qu'il va être assez encadré par la loi pour vous restituer sa fille ? Mais pas parce qu'il la considère son bien. Je pense qu'il faut vraiment l'entendre. Ces enfants sont objectalisés par ses pères et ils ne sont pas en fonction paternelle. Ce n'est pas ça qui les intéresse. Ce n'est pas le bien de leur enfant. C'est comment vous atteindre, vous. Je pense qu'il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là. C'est important d'en parler publiquement aussi, de faire connaître votre histoire pour que ça se joue aussi au niveau de la diplomatie. C'est important. Oui, je pense que là, comme on disait tout à l'heure, il y a aussi une grosse partie diplomatie qui n'a pas encore été poussée au maximum. En tout cas, c'est mon avis. Et c'est vrai que si plus de gens savaient déjà, je pense que ça pourrait aider. Fanny a été séparée de sa fille aussi pendant trois ans. J'espère que ça peut vous donner de l'espoir. Dans quel contexte déjà, Fanny, vous aviez rencontré le père de votre fille ? Je suis partie en tant que fille au père aux États-Unis. Je l'ai rencontrée dans un bar. Et on a commencé à flirter. Et puis après, voilà. Il est Américain, lui ? Oui. D'accord. Il est Américain. C'est lui qui m'a ramenée à l'aéroport pour partir. Et le jour du départ, il m'a fait toute une sérénade dans l'aéroport pour ne pas que je parte. Donc, je ne suis pas partie, malheureusement. Et donc, suite à ça, je suis rapidement tombée enceinte. Oui. Vous étiez très amoureuse. À ce moment-là, vous n'aviez pas vu encore quel genre d'homme il pouvait être. Non. Vous aviez quand même commencé à décider des indices qui vous laissaient penser que ça pouvait être plus compliqué que vous ne pensiez. Je commençais à apprendre des choses, notamment qu'il venait de sortir de prison, de cinq ans d'emprisonnement, chose que je ne savais pas du tout dès le début. mais j'ai commencé à apprendre tout ça quand j'habitais chez sa sœur, avec lui. Et du coup, je n'ai pas... Avec le recul, je ne dirais pas que j'étais amoureuse, mais je pense que j'étais vraiment prise dans une spirale. Parce que je n'avais pas d'amis, je n'avais pas de famille, je n'avais vraiment personne. Et du coup, je pense que je me suis créée une vie qui n'existait pas. Et du coup, voilà, je suis tombée dedans. Comment s'est passée votre grossesse ? Ma grossesse s'est passée très mal. Donc, durant les deux premiers mois, on vivait donc chez sa sœur. Et un jour, ça s'est très mal passé. Parce qu'en fait, lui et sa sœur étaient plus ou moins alcooliques. Et moi, étant donné que j'étais tombée enceinte, je ne voulais plus d'un environnement à la fête, etc. Ce n'était plus trop ma priorité. Et du coup, on s'est disputé avec sa sœur et elle nous a virés. On s'est retrouvés à la rue. Voilà, on s'est retrouvés à la rue. Donc, j'ai vécu une grossesse plus ou moins dans la rue, en fait. Oui, dans la rue, vraiment dans la rue ? Oui, dans la rue. Et quelques fois, j'appelais mon père parce qu'il habitait au Mexique. Et je l'appelais pour avoir un peu d'argent, pour pouvoir prendre un hôtel. Mais lui, il n'était absolument pas au courant quand on vivait dans la rue. J'inventais des choses. Et à la naissance de Julita, comment il s'est comporté ? Il a été au courant ? Il s'est comporté ? Il s'est impliqué ? Le papa ? Oui, il s'est impliqué. Mais ça a commencé à devenir très, très violent. Ça a commencé à devenir très violent, très dans la rue. Quelquefois, il me laissait trois jours toute seule dans une tente et il revenait... Désolé. Non, non, je vous en prie. Il revenait alcoolisé, quoi. Et là, c'était la fin de tout. Et le jour de l'accouchement, il a même été viré de l'hôpital parce qu'il m'a frappée dessus pendant que j'avais ma fille dans les bras. Donc, il a été expulsé de l'hôpital. Et l'hôpital a tout fait pour que je retourne en France, etc. Pour que je ne le laisse pas revenir. Mais bon, ça a duré quatre jours. Et après, j'ai tout abandonné. J'ai abandonné les plaintes. Pourquoi ? Avec du recul, aucune idée. Mais parce qu'il est revenu, en fait, avec des fleurs, en s'excusant. Et aussi, je dirais, en entrant dans ma tête parce qu'il avait réussi, en fait, à me faire peur. Parce qu'étant donné que moi, je n'étais pas américaine et que ma fille l'était, il me faisait croire plus ou moins que je ne pourrais pas ramener ma fille en France, quoi. Et je l'ai plus ou moins cru. Donc, vous avez revécu tous les trois sous le même toit ? Oui. Donc, étant donné que ma fille était née, on a pu bénéficier d'un hôtel. Nous ont payé un hôtel. Les services sociaux nous ont payé un hôtel parce que du coup, on avait maintenant... Enfin, Giulietta était née. Donc, il est hors de question qu'on reste dans la rue. Et dans cet hôtel, vous y êtes restée combien de temps ? Alors, on est restée, je dirais, deux, trois mois de tête. Après, un jour, il est revenu complètement alcoolisé. Il a tout détruit dans l'hôtel. Donc, on a été viré de l'hôtel. Et là, il n'y avait vraiment plus aucune solution. Je n'arrêtais pas de demander de l'argent à mon père, etc. Et au bout d'un moment, il s'est posé des questions. Et j'ai dû tout lui expliquer. Et du coup, mon père m'a proposé de venir au Mexique avec le papa de ma fille et ma fille pour essayer d'arranger les choses. Moi, ayant plus ou moins grandi sans mon père. Je connaissais mon père. J'aimais mon père. Il n'y avait pas de soucis. Mais quand il a déménagé au Mexique, j'avais peut-être huit ans. Donc, j'ai grandi sans mon père. Et je ne voulais absolument pas que ça arrive à ma fille. J'avais vraiment cet idéal familial du papa, de la maman. Vous vouliez vous accrocher à ça au maximum. Oui. Donc, on est parti au Mexique. Pour un nouveau départ. Qui a duré combien de temps ? Qui a duré deux semaines. Oui. Et au bout de deux semaines, j'ai décidé de le quitter parce que, justement, de nouveau, il est rentré alcoolisé. Il m'a tapé dessus avec ma fille dans les bras. Et là, ça a été l'électrochoc. Parce que là, j'avais retrouvé un peu un environnement familial. J'avais mon père, j'avais tous nos voisins. Vous aviez plus de force. Voilà, c'est ça. J'ai récupéré un peu de ma personnalité. Donc, je l'ai quitté. Je suis allée vivre chez mon père, avec ma fille. Lui, on lui a laissé la maison que mon père payait. Il avait même accès à un emploi que mon père lui avait trouvé. Il n'y a jamais été. Et pendant peut-être une semaine, je ne l'ai pas laissé voir Giulietta. Et au bout d'une semaine, il me suivait dans la rue, pleurant, en en faisant des caisses. Donc, du coup, j'ai décidé de lui laisser Giulietta une nuit. Je lui ai rapporté le soir. Je lui ai dit, on vient avec mon père la récupérer demain matin. Sauf que le lendemain matin, on est arrivés. Il n'y avait plus rien. Tout était détruit dans la maison. Et il n'y avait plus personne. Il l'avait emmené où ? Alors, il continuait de m'envoyer des messages. Ça a duré toute la journée. Où il me disait, oui, on fait les courses. On fait ci, on fait ça. Et au bout de peut-être... Ça a duré toute l'après-midi. Et au bout de peut-être quatre heures à tourner en rond, j'ai commencé à me dire qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. Et puis, mon père a décidé d'aller à la frontière. Parce qu'on habitait vraiment à la frontière, à Nogales. Sauf que quand j'ai voulu passer la frontière, ils ne m'ont évidemment pas laissé passer. Parce que mon visa avait expiré. Et en plus, j'ai appris que j'avais une interdiction de territoire. Même en demandant un visa ou quoi qu'est-ce. Parce que je n'avais pas... J'étais restée plus longtemps que mon visa. Alors que je tiens quand même à dire qu'il m'avait dit qu'il s'était occupé des papiers, etc. Mais moi, je n'étais pas 100% bilingue. Alors du coup, je... Mais à frontière, ils vous ont dit qu'il l'avait vue, elle ? Alors au début, non. Au début, il ne voulait juste pas me laisser passer. Et en fait, je suis tombée sur un douanier plutôt sympa. Parce qu'il a dû voir ma détresse. Et du coup, il a commencé à me décrire. Donc oui, un grand chauve qui parle fort, tatoué. Oui. Et puis, il m'a dit, il a été amené avec l'ambassade américaine. Ils l'ont fait traverser avec une petite... Enfin, avec un bébé. Du coup, je savais que c'était moi. Et après, je me suis évanouie. Donc, je ne me souviens pas. Tellement que c'était insupportable. Ben oui. Parce qu'en fait, il y avait vraiment juste la frontière, quoi. J'étais à la frontière et ma fille, elle était juste de l'autre côté. Je ne pouvais pas passer. Donc, c'était vraiment difficile. Donc, suite à ça, j'ai porté plainte au Mexique. On a commencé les procédures avec mon père, etc. Et ensuite, deux semaines après, mon père... Mon père est décédé d'une crise cardiaque. Ah, je suis désolée. Donc, l'ambassade française m'a ramenée en France. Oh là 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 ! Et voilà. Et je... Donc, en arrivant en France... J'ai eu des contacts, peut-être une ou deux semaines, après être retournée en France. Avec le père ? Oui, le papa de ma fille m'a contactée, en fait, pour... Il fallait que je lui envoie de l'argent pour qu'il prenne un billet d'avion, pour me ramener Giulietta, parce que... Merci. Parce que c'est... Il n'y arrivait pas. Donc, moi, j'ai envoyé l'argent, évidemment. Et... Évidemment, il ne l'a jamais ramenée. Et il ne l'a jamais ramenée. Du coup, après, j'ai fait une sorte de déni. En fait, pendant deux, trois mois, j'ai vécu comme s'il ne s'était rien passé. Vraiment, suite à ça, je croyais tellement qu'il allait me la ramener que je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau. En fait, je... Même quand les gens me parlaient de mon père décédé ou de ma fille kidnappée, je n'avais aucune émotion et je vivais vraiment comme si... Comme si rien ne s'était passé. Je... Oui, une dissociation... Oui, oui, c'est une... C'est tellement insupportable. Je ne peux que le comprendre, vu tout ce que vous avez traversé. Je pense qu'il y a vraiment un tel choc qu'il y a une dissociation. Et c'est comme si vous aviez oublié pendant un temps pour pouvoir continuer, au fond. Oui, j'avais vraiment oublié. Oui, oui, bien sûr. Et puis, un jour, ma mère m'a confrontée parce que je ne pouvais pas continuer de vivre comme ça. Je faisais la fête. Enfin, je faisais ce qu'une fille de 20 ans fait. Et... Et elle m'a confrontée. Et puis là, c'était le drame. Tout est arrivé d'un coup. Et puis... Puis voilà. Il vous a recontactée après ? Oui, il m'a recontactée. Donc, quand toutes les émotions, etc., quand tout est revenu, j'ai porté plainte en France parce qu'il m'a recontactée en me demandant de lui payer une chambre d'hôtel parce qu'ils étaient à la rue, de lui envoyer de l'argent puisqu'il ne pouvait pas manger. Donc, ce que j'ai fait, parce que même si je n'étais pas sûre de ce qu'était la vérité, je préférais quand même envoyer pour qu'ils ne se retrouvent pas dans la rue. Et suite à ça, j'ai porté plainte. Donc, en France. J'ai embauché une avocate française. Donc, il y a eu une audience de fixé. À l'audience, ils ont donc affirmé que la France était territorialement incompétente parce que ma fille n'avait jamais mis un pied en France. Et mon avocate a fait appel. Et en fait, ça a été confirmé à l'appel. C'est qu'ils ne pouvaient rien faire. Pendant cette année de procédure française, j'ai contacté une association. Je ne saurais plus vous dire le nom, mais c'est une association pour les enfants kidnappés qui m'ont donné les démarches à faire. J'ai écrit au président de la République. J'ai ouvert une page Facebook. J'ai vraiment fait beaucoup de choses. Et en parallèle, j'ai aussi contacté un avocat américain pour essayer de voir un petit peu. Sauf que j'ai vite abandonné parce que les frais étaient extravagants. Et à la fin de cette procédure française, quand j'ai su que la France ne pourrait rien faire pour moi, je n'avais vraiment plus aucune solution parce que je n'avais plus d'argent. J'avais acheté durant toute cette année-là des billets d'avion. J'avais envoyé de l'argent. Je me suis endettée concrètement. Du coup, c'est là que j'ai envoyé un e-mail à l'ambassade de France, à Washington DC, qui m'ont envoyé une liste d'avocats qui pouvaient me prendre en pro bono pour que ça puisse m'aider. J'ai écrit à des dizaines et des dizaines et des dizaines d'avocats. Pour ceux qui m'ont répondu, c'était défavorable. Et puis, j'en ai un qui a accepté et qui a d'ailleurs changé ma vie. Là, vous retrouvez le sourire. Oui. Vous voyez, parfois, on parle d'avocat avec le sourire. Oui, ça arrive. C'est surtout trop bono. Trop bono, en fait, ça veut simplement dire pour le bien. C'est-à-dire que c'est l'équivalent de l'aide juridictionnelle en France. C'est-à-dire qu'aux Etats-Unis, il n'y a pas d'aide juridictionnelle. Mais par contre, les avocats acceptent, en dehors des dossiers où ils facturent leurs honoraires, de défendre des gens totalement gratuitement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un euro ou un dollar qui soit dépensé par la personne. Et ça fait partie, en quelque sorte, des charges morales d'un avocat aux Etats-Unis. Et ils sont nombreux à le faire. En plus, ça donne une belle image au cabinet aussi. Oui, je comprends. Il a même été au-delà de ce concept de pro bono. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a... Donc, à l'audience, parce qu'il s'avère qu'il y a eu un souci. Parce que du coup, le papa de ma fille s'est remis avec une femme. Vous avez des nouvelles, déjà, de votre fille ? Il vous donnait régulièrement ? Non, rarement. Sauf quand il avait besoin d'argent. Et quand j'en avais, j'étais en FaceTime avec cette fameuse nouvelle femme qui disait à ma fille que c'était sa maman. Et moi, pour pouvoir lui parler, je devais prétendre être l'amie de sa maman. Et c'était horrible. C'était la condition qu'il donnait pour pouvoir que vous puissiez parler à votre fille. C'est un cauchemar. Pour ne pas la perturber. Donc, elle pensait que cette femme était sa maman ? Enfin, elle l'appelait maman, c'était sa maman. Oh, l'enfer ! Un cauchemar. Et donc, cet avocat, elle a appris les choses en main ? Oui. Vraiment ? Parce que, du coup, il y a eu un souci avec leur nouvelle fille, cette femme et lui. Pareil, violence, alcoolisme. Donc, elle m'a envoyé une vidéo et un contact. Et elle m'a dit qu'elle avait contacté les services sociaux, qu'elle leur avait aussi parlé de moi. et qu'il fallait que je la contacte et que je lui envoie cette vidéo. Donc, j'ai envoyé cette vidéo. Et donc, ensuite, j'ai eu beaucoup d'échanges avec les services sociaux. Donc, ma fille a été placée en foyer ou en famille d'accueil. Je ne me souviens plus trop. Et en fait, c'est là que mon avocat a tout pris en main. Il a demandé une audience d'urgence en précisant que je ne pouvais pas me rendre aux Etats-Unis parce que j'avais quand même eu quatre refus de visa. Donc, bon, tant vous dire que je ne pouvais pas passer aux Etats-Unis. Donc, j'ai assisté à l'audience par téléphone. et il s'avère que la juge m'a donné la garde, mais il fallait aller la chercher. Donc là encore, c'était un gros problème. Le gros blocage, c'était ça, parce qu'il était hors de question que ma fille, même avec une assistante, revienne en France sans moi. Et donc, en plein milieu de l'audience, mon avocat a demandé de faire une pause. Et il a pris le téléphone et il m'a demandé si ça ne me dérangeait pas de lui donner, de lui accorder la garde de ma fille pendant quatre jours, le temps qu'il puisse me la ramener. Donc, voilà, c'est ça qui a tout changé. Ah ouais. Et donc, l'audience a repris, il a proposé cette alternative en précisant bien que j'étais d'accord, etc. Et donc, la juge, pareil, la juge a... Dis donc, quel homme incroyable ! La juge a dit oui. Incroyable. Et il restait un autre souci, c'est que je ne pouvais même pas acheter les billets d'avion pour le... J'essayais... Mais j'avais tellement fait d'emprunts, j'avais tellement emprunté de l'argent pour tout ça que je n'avais vraiment plus aucune solution. Et mon avocat a juste, de lui-même, pris les billets avec lui, sa femme et Giulietta et voilà, il me l'a ramenée. Il est fou, il est fou de générosité et d'amour, cet homme. Donc, pendant trois jours, elle a vécu chez lui. Comme si, en faisant des FaceTime avec moi et voilà. Vous l'avez quittée, elle avait huit mois ? Huit mois. Vous l'avez retrouvée, elle avait quel âge ? Elle allait sur ses quatre ans. Elle avait trois ans et demi. Comment se sont passées les retrouvailles ? Est-ce qu'elle a compris quelque chose ? Est-ce que... Alors, mon avocat lui a beaucoup expliqué la situation et elle avait bien compris qui j'étais mais quand elle est arrivée à l'aéroport, j'avais imaginé cette situation tellement de fois mais en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Elle est arrivée en fait, dès l'instant où elle m'a vue, elle s'est cachée les yeux et elle ne voulait pas entendre. Dès que je lui parlais, elle se bouchait les oreilles et elle fermait les yeux pendant tout le long. Voilà, elle était comme ça pendant tout le long et ça a duré jusqu'au soir, elle est restée comme ça. Elle était traumatisée ? Elle était quoi ? Ben, je pense, oui. Je ne sais pas si c'était un trop plein d'émotions mais on a essayé d'en reparler un petit peu et elle me dit que... qu'elle savait que j'étais sa mère. Que même quand je l'appelais, elle savait que j'étais sa mère. Oui, que c'était trop dur pour elle. Voilà. Je pense que... C'est fou cette réaction de cette petite fille. Oui, oui, c'est difficile pour vous mais je pense qu'il faut comprendre qu'il faut du temps. C'est le temps qui va... Même si c'est extrêmement dur pour vous, les mamans, mais il faut du temps parce qu'il faut comprendre ce qu'on disait au début, c'est que ces petits bouts de choux, ils sont traumatisés et donc il y a un traumatisme de l'arrachement et puis il y a un nouveau traumatisme parce qu'ils ne comprennent pas forcément ce qui se passe même s'il faut absolument expliquer mais c'est un nouvel arrachement même si la situation est horrible, c'est quand même à nouveau et l'arrachement. Il faut comprendre et je pense qu'il faut du temps. Et effectivement aussi pour parler, ils ne sont pas toujours capables de raconter ou ils vont raconter mais un peu plus tard. Oui. et il faut réapprivoiser en fait le lien. refaire connaissance. Refaire connaissance, retisser du lien et non seulement ils ont été enlevés mais ils ont été enlevés aussi au lien qu'ils avaient avec vous. Donc c'est quand même beaucoup de traumatismes mis bout à bout et donc il faudra du temps. C'est ça, c'est le temps qui va faire. Peut-être aussi se faire accompagner par un psy parce que les choses peuvent se remettre très vite quand les enfants sont petits. mais il faut être attentif à eux sur du long terme en fait. Et vous, comment vous allez aujourd'hui avec elle ? Comment vont vos relations ? Ça va super bien. Elle a quel âge aujourd'hui ? Elle va avoir 7 ans dans mon... Elle a 7 ans du coup. Vous avez retrouvé votre complicité ? Oui. Mais ça a été un travail des deux côtés. De son côté à elle parce que c'était difficile pour elle mais aussi de mon côté à moi et je ne m'attendais pas du tout à devoir travailler autant émotionnellement parce que c'est vrai que j'ai imaginé le retour tellement de fois et pour moi c'était ma fille donc j'allais la récupérer feu d'artifice des émotions alors que là quand elle est arrivée étant donné que j'ai laissé un bébé de 8 mois et j'ai retrouvé une petite fille de 3 ans et demi même de mon côté ça a été difficile et des fois il fallait aussi refaire connaissance de votre côté c'était pas une évidence deux inconnus et puis j'imagine qu'on idéalise aussi et puis il faut aussi passer sur la peur l'hypervigilance parce que c'est arrivé une fois est-ce que ça peut réarriver donc arriver à pouvoir la laisser peut-être prendre un peu d'indépendance et elle de son côté peut-être qu'il y a aussi beaucoup de peur de revivre ça et peut-être qu'elle est très collée à vous parce que c'est arrivé une fois donc elle aussi elle a peur que ça puisse revenir donc il faut du temps pour apprivoiser pour retisser et pour rassurer Vous avez gardé des liens avec l'avocat qui a changé votre vie cet homme incroyable s'appelait comment ? Brian Brian Perlstein c'est maintenant il fait partie de la famille c'est il appelle Julieta en FaceTime comme des fois il m'appelle même quand il est au bureau et qu'il y a son assistante parce que du coup c'est un petit peu le petit miracle de leur bureau il y a des photos d'elle c'est une belle histoire vraiment regardez derrière moi Hi Fanny Hi Julieta I hope you two are doing well I hope you're enjoying being on the TV show I can't believe it's been more than three years since I brought Julieta back to Paris but I am so happy that the two of you are back together again and that Julieta you're doing so well in Paris with your mother I hope to see you soon miss you a lot you're doing so well ces avocats ces avocats vous avez vu ils changent des vies c'est notre Brian à nous en plus français ça donne de l'espoir en tout cas cette histoire ça vous fait du bien à l'entendre Samia ? oui j'ai été très émue par son histoire vraiment évidemment vous êtes vous maman Samia de 4 enfants et le 31 mai 2014 votre mari est parti du jour au lendemain en emmenant vos trois aînés en Tunisie son pays d'origine ils étaient à l'époque âgés de 9, 5 et 3 ans comment il s'y est pris ? alors en fait c'était un samedi il m'avait dit qu'il fallait que je prépare un sac à dos pour les petits avec des jus d'orange enfin un goûter et donc il les emmènerait à la foire du trône du coup il était parti vers 13h donc moi j'étais pas trop sereine mais en même temps je me suis dit ça va leur faire du bien une petite sortie sauf que j'ai commencé à angoisser à m'inquiéter vers 18h j'ai trouvé ça assez bizarre qu'il n'était toujours pas revenu ensuite vers 20h j'ai reçu un coup de fil du papa me disant que je suis en Tunisie avec les enfants et que tu ne reverras plus jamais tes enfants donc à ce moment là j'ai compris que le combat allait durer plusieurs années et que ça allait être très très compliqué le retour en France que le retour en France serait très compliqué et il n'a pas pris parce que vous avez quatre enfants et il n'a pas pris la petite dernière tout à fait donc il a enlevé les trois plus grands et il avait donc laissé ma petite dernière qui n'avait que deux ans à l'époque voilà c'était un choix stratégique pourquoi c'était un stratégique en fait c'était comment vous expliquez c'est en enlevant les trois plus grands on les emmenait en Tunisie donc moi je serais bloquée avec la petite je ne pourrais plus me rendre en Tunisie pour essayer de faire des procédures en Tunisie parce qu'en fait lui une fois arrivé en Tunisie il a très rapidement lancé une requête en divorce et ils lui ont octroyé très rapidement le divorce avec la garde exclusive des quatre enfants y compris la petite qui vivait avec moi en France donc il s'est dit voilà je elle ne pourra plus se rendre sur le territoire tunisien sans la petite donc elle ne pourra pas donc renoncer à sa fille et en même temps en fait il voulait me bloquer c'est la situation à l'inverse d'Aileen c'est à dire que le père a agi exactement de la même manière qu'Aileen l'a fait à bon escient en France il l'a fait en Tunisie en masquant la vérité et du coup si Samia mettait un pied en Tunisie elle risquait elle d'avoir des problèmes avec la justice puisqu'elle était considérée comme une maman qui avait elle enlevé la petite dernière tout à fait c'est exactement ce qui s'était passé voilà il avait fait quoi d'autre ? il avait aussi fait un signalement comme quoi moi je maltraitais mes enfants voilà et deux jours après l'enlèvement il y avait les assistantes sociales qui sont venues à mon domicile pour placer ma fille voilà on vous a retiré votre petite ? on ne m'a pas retiré ma petite parce qu'en fait avec l'avocate on a essayé de prouver que c'était une stratégie de sa part pour que je puisse me retrouver toujours face à un mur quoi que je fasse comme procédure comme quoi j'étais une maman maltraitante et que voilà et que pour l'intérêt des enfants il fallait qu'ils restent auprès de leur père voilà c'est fou donc en fait ma petite dernière a servi de de vengeance en fait par quoi vous avez commencé votre combat alors ce combat que vous menez depuis on est à combien d'années maintenant ? en mai 2022 ça fera 8 ans est-ce qu'il vous donne des nouvelles ? alors au début je n'avais pas la moindre nouvelle et une semaine après l'enlèvement je me suis rendue très rapidement en Tunisie après avoir engagé une avocate sur Versailles et une avocate aussi en Tunisie comme ça dès mon arrivée je ne perdais pas de temps et à ce moment-là mon avocate était très confiante elle m'a dit vous inquiétez pas vous allez obtenir la garde il n'y a pas de raison que vous ne l'obtenez pas la mère est prioritaire en Tunisie vous aurez la garde donc je lui ai bien expliqué que j'avais gardé ma fille en France que la fratrie n'était pas réunie en Tunisie elle m'a dit vous inquiétez pas donc ils ont fixé la première audience de conciliation suite à la première audience de conciliation j'ai demandé à récupérer mes trois enfants il a donc soutenu que j'étais une mère maltraitante que j'allais m'enfuir avec eux en Algérie et que de l'Algérie j'allais partir avec eux en France donc voilà la juge a pensé qu'il fallait que les enfants restent avec le papa jusqu'au divorce en fait et le divorce a eu lieu le 20 janvier 2015 suite à ce divorce ils lui ont octroyé la garde des quatre enfants y compris ma fille qui était avec moi en France je n'ai pas accepté de remettre ma fille malgré que l'avocate a été très claire elle a dit si vous mettez les pieds en Tunisie vous allez être emprisonné vous allez être hors la loi et du coup moi j'ai persisté je lui ai dit il est hors de question que je lui rende ma fille déjà il m'a privé des trois plus grands je n'ai pas je n'ai pas pu les récupérer je ne vais pas non plus prendre le risque de perdre le seul enfant qui me restait donc en fait excusez-moi non je vous en prie en fait pendant deux ans avec l'avocate de Versailles on a donc essayé de faire reconnaître le rapte ça a été très compliqué parce que si vous voulez à l'époque où on était marié on vivait sous le même toit et ce n'était pas considéré comme un enlèvement le papa pouvait emmener ses enfants partout dans le monde quand il le voulait sans mon consentement et du coup avec l'avocate on a réussi donc à faire reconnaître l'enlèvement on a vu qu'il avait fait la procédure de divorce en Tunisie pour que ce soit en sa faveur et donc pendant deux ans ça a été très très long en fait il n'y avait pas d'avancée dans la procédure et donc j'ai expliqué à l'avocate que ce n'était plus possible en fait que ça prenait trop de temps qu'il fallait que je fasse quelque chose que j'avais une pression énorme de mon avocate en Tunisie qui me demandait de réunir la fratrie pour redemander la garde et chose que j'ai refusée jusqu'au jour où en 2017 j'ai dit à mes parents je vais quitter la France je vais prendre ma fille et je vais aller rejoindre mes trois autres enfants qu'il était hors de question que je sacrifie mes trois autres enfants et que je reste en France avec ma fille donc j'ai pris un risque énorme et c'est aussi avec l'appui de mon avocate elle m'a dit vous inquiétez pas le jour où vous arrivez en France avec votre petite on fera une audience en priorité et pour vous demander la garde temporaire vous aurez la garde temporaire de la petite une fois que vous aurez la garde temporaire de la petite nous on redemandera la garde exclusive de la fratrie donc ça a duré deux ans et pendant ces deux ans là il y a eu beaucoup d'événements parce que j'ai pas voulu donc restituer la petite à son père malgré le fait qu'il avait la garde donc j'étais hors la loi donc j'ai été en garde à vue et suite à cette garde à vue le procureur a été très clair il a dit qu'il fallait restituer la petite on a essayé avec l'avocat de raisonner un petit peu quand même la juge de lui dire que la petite ne connaissait pas son papa qu'elle ne connaissait pas ses frères et sa soeur qu'elle vivait uniquement avec moi et qu'elle ne connaissait pas à la Tunisie donc j'ai réussi à obtenir la garde temporaire pendant 15 jours après ces 15 jours donc je ne sais pas ce qu'il a fait il a retourné le jugement et il a réussi à récupérer il a récupéré la petite il a récupéré ma petite fille oui ça a duré donc il me semble trois semaines on a essayé de batailler avec l'avocate pour récupérer encore ma fille en fait ça a été la pauvre elle avait quel âge à cette époque ? elle avait en 2017 elle avait 5 ans elle avait 5 ans ensuite j'ai pu récupérer ma fille pendant 9 mois elle est restée vivre avec moi donc en Tunisie après ces 9 mois j'ai eu un appel de mon avocat qui m'a dit clairement qu'il fallait redonner la petite à son papa et que je n'obtiendrai pas la garde exclusive des 4 des 4 enfin voilà ça a duré pratiquement pendant 2 ans le combat en Tunisie et alors vous avez fait quoi ? j'ai décidé donc de rendre la petite à son papa et de repartir en France et aujourd'hui ils sont toujours tous les 4 là-bas ? aujourd'hui le plus grand qui est âgé de 17 ans et demi vit à Paris avec son papa avec son papa avec son papa ce qu'il faut savoir c'est que le papa après que je n'ai pas obtenu la garde des enfants est revenu en France quelques mois après il est venu s'installer en France donc depuis juin 2019 il est revenu en France donc ils sont où les... tout le monde est où ? donc le grand les 3 petits sont où ? les 3 petits sont en Tunisie élevés par qui ? par sa soeur par leur tante avec laquelle vous avez des contacts ? je n'ai aucun contact aucun contact avec la soeur c'est elle qui décide quand les enfants doivent me répondre et lui aujourd'hui ne vous donne accès à rien ? vous n'avez rien ? à rien du tout en fait on a essayé de le raisonner de lui dire qu'il fallait absolument qu'il me rende mes enfants que pour leur développement pour psychique pour... vraiment c'était compliqué en fait de garder les enfants sans parents comme ça en Tunisie que pour leur bien-être il fallait qu'ils me les rendent qu'ils les ramènent en France c'était impossible et vous aujourd'hui il est en France à 10 minutes d'ici et vous n'avez pas de contact avec lui direct ? vous n'avez pas le droit ? non je n'ai pas de contact avec lui notre seul intermédiaire est mon fils est né et vous avez des contacts avec votre fils aujourd'hui ? oui régulièrement et vous avez quoi comme lien aujourd'hui avec lui ? en fait chaque vacances scolaires il vient à Caen chez moi sinon ben... et vous avez vous avez retrouvé un lien ça a été très compliqué d'où et tendre avec lui filiale ? ça a été très compliqué puisqu'il a été manipulé et donc on lui avait dit que je l'avais abandonné avec son frère et ses soeurs que je préférais rester en France faire ma vie en France et les laisser vivre avec leur tante et ça a été très compliqué parce qu'il était dans le rejet total en fait il me rejetait totalement sauf qu'après on a essayé de parler avec lui avec ma famille lui faire comprendre que ce n'était pas un abandon de ma part qu'il avait été enlevé par son papa et maintenant je pense qu'avec l'autoréflexion il a dû se dire qu'il y avait quelque chose qui ne coïncidait pas avec les propos de son papa et là ça va beaucoup mieux aujourd'hui ça va beaucoup on a renoué le lien et il y a un bon échange entre nous et quel espoir vous avez de récupérer vos trois autres enfants ? au jour d'aujourd'hui très sincèrement c'est comme Aileen en fait je ne vis pas dans l'espoir de les récupérer parce que le papa en fait a clairement fait comprendre que les enfants ne reviendraient pas vivre en France et qu'ils n'accepteraient pas qu'ils soient élevés avec une mère comme moi vous n'avez pas de recours ? je n'ai aucun recours au jour d'aujourd'hui on se retrouve dans le même cas de figure c'est à dire des pays non signataires de la convention de la haine absence d'obligation de remettre les enfants donc on peut effectivement engager une procédure éventuellement faire poursuivre le père mais ça ne changera pas grand chose au sort des enfants ce qui est absolument dramatique c'est ça et le jugement tunisien est valable en France c'est à dire que lui il a la garde de ses enfants en Tunisie et en France comment vous tenez vous ? qu'est-ce qui vous tient qu'est-ce qui vous tient debout ? l'espoir ? parce que le combat vous me dites pour l'instant il ne vous reste plus beaucoup d'armes très sincèrement j'ai décidé d'arrêter donc des procédures que ce soit en France ou en Tunisie après m'être renseignée j'ai bien compris que je ne pouvais pas faire grand chose que tant que les enfants seraient sur le territoire tunisien je n'avais pas la moindre chance d'obtenir quelque chose de concret en France pour le retour donc ce qu'il faut attendre maintenant c'est la majorité la majorité des trois plus petits et voilà je suis comme Aileen en fait je n'attends pas leur retour je sais que ça sera très compliqué parce que le papa était très clair et on a bien compris qu'il n'avait aucune volonté de ramener les enfants en France et votre fils qui habite toujours chez son père votre fils en ayant 18 ans lui aura un mot à dire à partir du moment où vous êtes majeur vous ne dépendez plus de l'autorité parentale mais est-ce qu'il peut aider sa mère à récupérer ses frères et sœurs par un témoignage juridiquement non mais il peut par les liens fraternels qu'il peut avoir avec ses frères et sœurs peut-être leur faire comprendre que leur père les a roulés dans la farine depuis des années et qu'il serait peut-être temps d'entendre à tout le moins ce que leur mère a à leur dire parce qu'en fait avec les enfants donc j'ai pu les voir l'été dernier ils étaient très en retrait très distants j'étais une étrangère pour eux j'essaye de leur faire comprendre que je les aime que je me suis battue pendant tellement d'années pour essayer de les récupérer sauf que c'est très compliqué c'est très très compliqué de leur faire entendre ces paroles-là c'est très compliqué et quand je me rends en Tunisie le papa en fait n'accepte pas que toute la fratrie vienne me voir c'est à tour de rôle parce qu'en fait lui ce qu'il craint c'est le contre-enlèvement il croit toujours que moi je veux reproduire la même chose que lui en fait enlever les enfants donc voilà je les vois à tour de rôle vous y avez pensé ? très sincèrement non parce que mon avocate m'a très fortement déconseillé le contre-enlèvement donc voilà j'ai pas j'ai pas la possibilité de le faire vous avez quelqu'un dans votre vie ? non je me suis focalisée sur le combat de récupérer mes enfants et uniquement sur ça et du coup aujourd'hui je vis dans le vide dans l'absence de mes enfants c'est une compassion infinie pour ce que vous nous racontez je me sens complètement désarmée face à votre chagrin que je trouve effroyable vous êtes soutenue par une aide psychologique qui vous aide à tenir Samia ? oui j'étais soutenue par une psychologue du 116 000 enfin c'était 45 minutes au téléphone elle m'a beaucoup soutenue oui après j'ai décidé de plus faire de suivi psychologique par téléphone que je devais faire un travail psychologique sur moi-même et de me faire une raison que les enfants ne reviendraient pas en France avant leur majorité mais parfois même si vous ne voulez pas faire de soutien psychologique les associations de parents dont les enfants ont été enlevés par l'autre parent c'est important parce que je pense que eux peuvent comprendre nous on peut accueillir mais on ne peut pas comprendre exactement ce que vous ressentez tandis qu'eux le vivent vraiment et je pense qu'on peut être accompagné aussi par ces associations peut-être vous trouveriez un soutien parce qu'effectivement je suis atterrée vers ce que vous racontez l'anticipation de vous avoir laissé la petite pour pouvoir c'est complètement dingue ça va avec cette pathologie-là c'est une histoire de pouvoir comment j'ai du pouvoir sur mon ex-femme comment j'ai de l'emprise tout ça est une histoire de pouvoir à travers les enfants c'est certainement pas une histoire d'amour c'est bien clair ça ça ne l'est jamais merci beaucoup pour votre courage en tout cas merci beaucoup j'espère avoir des jolies nouvelles assez vite d'Alia et je vous soutiens et j'espère que vous allez avoir une vague de soutien autour de vous dont vous avez bien besoin Julietta vous attend en coulisses nous allons aller la retrouver après merci à vous merci beaucoup à tous les deux merci à vous d'être fidèle à France 2 et j'imagine que vous êtes tout aussi bouleversé que nous par tout ce que vous venez d'entendre donc n'hésitons pas à partager sur les réseaux sociaux comme on le fait tous les jours c'est important et ça fait du bien aussi à nos invités je vous embrasse bonne après-midi vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui vous entretenez depuis toujours une relation conflictuelle avec votre mère et vous souffrez de cette rivalité qui vous oppose entre votre fille et vous c'est une compétition à tous les niveaux vous aimeriez aujourd'hui que vos relations s'apaisent pour une autre émission à chaque fois que vous tombez amoureuse vous décidez de vous marier malgré les échecs le mariage reste encore une étape très importante à vos yeux si vous êtes concerné laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission à tous les échecs mais quand même quand même on à tous les échecs